La conversion de saint Paul est tellement frappante, tellement importante, qu'une fête liturgique lui est consacrée. C'est une conversion que chaque année nous sommes invités à revisiter et à mieux nous approprier pour tenter d'entrer dans ce mystère et d'en vivre nous-mêmes. Les enseignements sont nombreux. D'abord, ça nous montre comment Dieu s'y prend avec nous, comment Dieu s'y prend avec ses ennemis. Saint Augustin le raconte très bien, « Anani » est un nom qui veut dire brebis. Et Paul faisait partie de la meute des loups. Il a été présent pour la lapidation de saint Étienne. Il combattait de manière virulente, extrêmement zélée, l'Église du Christ. Donc voilà l'Évangile en pratique. C'est à une brebis, à Anani, que Dieu confie un loup, Paul, pour que petit à petit il se souvienne ce qu'est d'être une brebis, pour que petit à petit il soit capable de faire le choix en pleine liberté d'entrer dans le troupeau du Seigneur. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ainsi, le premier enseignement de la conversion de saint Paul est la manière dont Dieu traite ses ennemis. Par un surcroît d'amour, un surcroît de faveur, il les rapproche de son cœur. De celui qui était un loup, il fit un berger et quel berger ! Or, pour le cardinal Newman, cette conversion est un fruit à attribuer aux martyrs de saint Étienne. Si la présence de Paul est mentionnée par le livre des Actes des Apôtres lors de la lapidation de saint Étienne, enseigne Newman, C'est pour qu'on comprenne qu'au moment où Étienne pardonne à ses bourreaux, à ses assassins, c'est à Paul qu'il pardonne. Et de ce pardon va naître l'attestation qu'Étienne était un homme de Dieu, lui qui annonçait que l'Évangile serait porté aux nations. Eh bien, par son martyr et par l'offrande de sa vie, il a suscité la vocation de l'apôtre des nations. Telle est la vengeance de Dieu, c'est de hâter l'accomplissement de son dessein, c'est de prendre ceux qui s'y opposent pour le faire advenir, et même, dans le cas présent, pour en être un des acteurs principaux. Il y a dans la conversion de saint Paul un autre aspect que je soumets à votre attention et à votre méditation, qui consiste le lieu de la conversion de saint Paul, non pas le chemin de Damas, mais ce qui a changé en lui, ce n'était pas un païen, ce n'était même pas un ennemi de Dieu, en tout cas pas en pleine conscience, il pensait servir Dieu avec radicalité et avec amour. Et lorsqu'il a choisi le Christ, en aucun cas il n'a renié son judaïsme, bien au contraire. Alors qu'est-ce qui a changé en Paul ? Son regard sur la croix. En effet, pour Paul, comme pour la plupart des Juifs à cette époque, la mort infamante du Christ sur la croix était la preuve de sa malédiction. Jésus le Nazaréen ne pouvait pas être un homme de Dieu, ne pouvait même pas être perçu comme un prophète. Sa mort en était le témoin, du moins selon leurs propres critères. Ainsi, je crois qu'on peut dire que le fond de la conversion de saint Paul, c'est son changement de regard sur le Christ, et particulièrement sur la croix du Christ. Entrer dans ce mystère, c'est peut-être pour nous une occasion de renouveler notre prière du rosaire, particulièrement des mystères douloureux, une occasion de redynamiser la pratique du chemin de croix ou de l'heure sainte le jeudi soir, pour accompagner Jésus dans sa passion, de telle manière que nous accueillons nous aussi la conversion que ne manque jamais de provoquer la croix du Christ. Que ce soit là une grâce qui nous soit faite aujourd'hui ou cette semaine, celle de pouvoir lever les yeux vers celui que nous avons transpercé et d'être ébloui par la révélation de son amour, lui qui s'est livré pour nous, lui qui a donné sa vie pour que nous soyons vivants, lui qui a versé son sang pour que nous soyons rachetés. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.